Musique Cela relève désormais de la tradition. Tous les premiers mercredis du mois, le BR Nantes et Canter, comprenait ses champs traditionnels, au bar de la tireuse Place du Foirail. Depuis bientôt 5 ans, l'association de l'Oustao Béarnes invite ainsi le public à faire vivre et perdurer en musique la langue occitane. Une manière conviviale de renouer avec les traditions populaires de notre terroir. L'Oustao Béarnes, c'est une fédération d'associations. Et dans ses buts, le but principal c'est de socialiser la langue et la culture, donc de faire un travail au niveau de la langue messieurs, mais aussi au niveau du chant. Et c'est pour cette raison que nous avons mis en place une canter, c'est-à-dire en nous invitant les gens à chanter, les premiers mercredis de chaque mois, à partir de 8h, ici à la tireuse. Musique Je pense qu'en verre, la tradition chantée ne s'est pas trop perdue, on chante toujours, mais c'est peut-être effectivement les lieux où l'on chante qui sont un peu différents maintenant. Et autrefois, c'est vrai qu'on chantait dans les cafés, dans les bistrots. Et ce qui est le cas ici, je crois que c'est très bien. Musique Le principe c'est qu'on chante avec les gens qui viennent. C'est-à-dire que ce n'est pas une chorale où le but c'est de travailler un chant pour le produire un peu plus tard. Non, le but c'est à travers le chant, c'est permettre à beaucoup de gens de repratiquer la langue, de retrouver le plaisir de la pratique. Et dernière chose, cerise sur le gâteau, on essaie de chanter en polyphonie, pour le plaisir, et suivant la pratique traditionnelle. Les cantaires de l'Oustéobianais sont ouvertes à tous. On ne tient qu'à vous de venir vous réchauffer dans ce début d'automne, auprès de ces chaleureuses notes occitanes. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.